Musique Je suis noir, je suis noir, je suis nègre, je suis un putain de nègre. L'humour pour dénoncer le racisme, c'est le pari de tout simplement noir. Derrière cette comédie hilarante sur un sujet complexe et on ne peut plus d'actualité, le réalisateur Jean-Pascal Zaddy. Pour son premier film, il est l'invité de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. C'est une connerie ? Jean-Pascal Zaddy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour votre film tout simplement noir. On va partir du début et cette affiche, il fallait oser quand même. Oui, c'était important d'ancrer le film dans cette francitude, francité, je ne sais pas comment le dire, mais montrer que mettre ma tête à la place du général de Gaulle, c'est tout à fait constructif pour montrer qu'on peut être noir et français, on fait partie du pays, on fait partie de l'histoire, on est là. C'était aussi un petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy qui avait dit à un moment que le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'était pas rentré dans l'histoire. Grâce à nos affiches, on lui faisait un petit pied de nez. L'homme blanc doit comprendre que le yabon banania, c'est fini, c'est terminé. Mais tu n'as pas sorti les affaires de la machine du coup ? Chou, attends deux secondes, je suis en train de faire un truc important, ils sont arrivés là, ça fait. Je sais, mais il faut aller chercher Malcolm à l'école quand même. Alors le film raconte l'histoire de JP, un acteur qui galère un peu pour trouver des rôles et surtout qui veut monter la première marche de mouvement de concestation des Noirs en France et qui va essayer d'attirer un peu la sympathie et le soutien de personnalités influentes de la communauté. Alors le personnage porte votre nom, il est lui aussi acteur comme vous. Pourquoi est-ce que vous avez joué ce parallèle avec votre propre vie ? Alors vous le reconnaissez, c'est JP, c'est lui qui fait la marche. C'est le Renaud Engagé. Merci, merci. Vu que le film traite de sujets d'actualité, on voulait ancrer ça dans la réalité pour que ce soit encore plus, que ça paraisse plus vrai. Et quoi de mieux pour un faux documentaire que de garder son vrai nom ? Et aussi pour la comédie, ça permettait en fait une espèce d'immédiateté avec les regards caméra de mon personnage et tout. Alors je tiens à préciser quand même que même si c'est inspiré de la réalité, je suis un peu moins con que le personnage qui est dans le film. C'est quand même un JP un peu extrapolé quand même, même si on part d'une réalité. Alors l'effet de réel vient aussi des personnalités que Jean-Pascal essaye de convaincre, qui jouent leur propre rôle, à commencer par l'humoriste Fary, qui est quasiment de toutes les scènes avec vous. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui ? Pour moi, Fary, il représente vraiment le film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est drôle, mais qui raconte, qui a un message dans son humour. Et en fait, le film, c'était ça, c'était raconter des choses avec de l'humour. Et aujourd'hui, quand je vois sur la scène humoristique, il y en a plein, il y en a des bons, il y a Fabrice Eboué et tout. Mais Fary, je trouve qu'il est vraiment dans ce truc-là de percuter, d'être drôle, de raconter des choses, de raconter la France et tout. Et puis voilà, comme on ne l'avait jamais vu au cinéma, j'avais aussi cette envie de nous mettre tous les deux à l'image, ramener un peu de fraîcheur, ramener un truc tout neuf. Ils ne sont pas interdits à ta marche. Ils ne sont pas interdits, mais ce n'est pas conseillé. Ils ne sont pas conseillés. Ils ne vont pas se faire frapper, mais il n'y aura pas une bonne ambiance. Je vais faire une marche, moi, de mon côté avec les Indiens. On va vous niquer votre marche de renouement. Et puis alors, il y a aussi, vous l'avez dit, il y a plein de gens, mais il y a Eric Judor, Fary Sebboué, Claudia Taqbo. Comment est-ce que vous avez sélectionné ? Et surtout, ils jouent souvent leur propre rôle, mais avec beaucoup d'autodérision. Alors, comment vous les avez convaincus de rentrer dans ce jeu-là ? En fait, je pense que tout le monde avait envie de raconter cette histoire. C'était l'histoire de montrer que l'identité noire, la communauté noire, en fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est multiple, c'est complexe. Et en fait, le film mettait en avant l'humanité de tout le monde. Et je pense que les gens, à ce moment-là précis, quand je les ai appelés, ils avaient envie de fédérer autour d'un projet qui pouvait montrer que, voilà, on est tous français, on est noir dans le film. Mais finalement, être noir, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que la communauté noire, ça existe ? Enfin, lancer le débat, lancer le questionnement autour de ces questions identitaires. C'est pas un noir, ça. Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez mon treuil. Dans le film, on voit aussi cette scène drôle et à la fois très dérangeante avec le réalisateur Mathieu Kassovitz qui fait passer, enfin, vous passez un casting. Il cherche un noir pour jouer un des personnages d'un film historique. Est-ce que c'est des situations ? À quel point c'est inspiré de VQ ? Non, alors, les castings, celui avec Mathieu Kassovitz, c'est pas du VQ, parce que là, franchement, il faudrait un petit peu abuser. Mais le premier où je dois jouer un dealer, violeur, islamiste, on n'est pas totalement dans le faux. Le casting avec Mathieu Kassovitz, c'est autre chose. C'est plus pour montrer aussi, parfois, l'ambivalence des personnes qui sont un peu antiracistes, mais qui, en voulant être antiracistes, parfois, perpétuent des choses qui basculent sans faire exprès. On en entend beaucoup parler en ce moment, forcément. Il y a toute l'actualité qui, à hasard des choses, accompagne la sortie de votre film avec les mouvements de Black Lives Matter, etc. Je sais que vous avez dit, vous avez un co-réalisateur, vous l'avez cité, John Wax, et je sais que vous avez dit que pour vous, c'était vraiment important de l'impliquer pour que ce ne soit pas un film de Noirs pour les Noirs. Oui, exactement. Le film sort dans un contexte particulier, parce qu'on traite un peu de l'identité noire et tout, mais tout simplement Noir, c'est un film qui parle avant tout d'humains et qui parle d'un père de famille qui essaye de trouver sa place au sein de la communauté noire. Donc, c'est une comédie et en cela, c'est très universel. Donc, on aurait pu faire le film sur un juif qui veut réunir tous les juifs, on aurait pu faire un boulanger ou un homosexuel qui veut réunir tous les homosexuels. Donc, finalement, moi, j'ai choisi la communauté noire parce que c'est le truc que j'avais envie d'analyser, mais en fait, c'est hyper universel et on aurait pu le faire dans n'importe quel milieu. Il y a une autre scène qui est très drôle et marquante dans le film, celle du dérapage. Il y a Ramzi, Jonathan Cohen. Vous pouvez nous la raconter un petit peu ? Non, mais la scène... Ah oui, alors, à un moment donné, dans le film, mon personnage commence à avoir une émulation autour de lui et donc, il est contacté par, entre guillemets, les Arabes. Ça ne veut rien dire, les Arabes, mais il y a un groupe d'Arabes qui est là, avec Jonathan Cohen qui est le juif. Mais voilà, tout ça est un peu imagé pour amener de la comédie. Et finalement, les Arabes veulent s'introduire, veulent s'immiscer dans la marche. Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce que les Arabes, je n'ai pas envie de les mélanger au noir. Et à ça, s'ajoute Jonathan Cohen qui est le juif qui, lui aussi, veut s'immiscer dans la marche. Et bon, les Arabes ne sont pas trop d'accord. Pourquoi tu ne nous as pas appelés pour ta marche ? Vous, c'est-à-dire ? Nous, les Rebeux et les Juifs. Marchez contre le racisme, marchez contre les discriminations, marchez arabe et noir. Les Juifs. Et j'ai que demain, j'ai que demain. Les Noirs et les Arabes, on est des frères, OK, mais on est des frères que quand ça vous arrange. Je sais très bien. Évidemment, qui dans ce salon laisserait sa sœur se mettre avec un noir ? Qui ? Je ne dis pas de sœur. Tout ça pour montrer que finalement, pour faire l'unité, pour vouloir rassembler tout le monde, ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup d'antagonisme entre les gens. C'est toute l'intelligence de votre film parce qu'il n'y a pas de manichéisme, rien n'est simple. Vous montrez tous ces effets de communautarisme, les bons et les mauvais côtés. L'autodérision, l'humour, pour vous, c'est vraiment une porte d'entrée pour faire passer des messages plus importants ? Oui, oui, oui. Déjà, l'humour, moi, c'est le moyen que j'ai utilisé dans ma vie déjà pour m'en sortir. Et j'ai eu conscience très tôt que l'humour, c'était vraiment un moyen très percutant de se faire entendre. Et donc, ça semblait important pour moi de pouvoir fédérer tout le monde autour de la comédie. Alors, je l'ai dit, votre film a une résonance très forte avec l'actualité quand on voit les manifestations qu'il y a eu autour de la mort de George Floyd, celle d'Adama Traoré ici en France. Dans le film, vous parlez des violences policières qui sont dénoncées en ce moment. Il y a deux scènes d'arrestation. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ces scènes-là ? La violence policière, tout ça, c'est quelque chose que je porte en moi depuis que je suis ado. C'est-à-dire que quand j'étais ado et que je sortais tard le soir, ma mère ne me disait pas « rentre pas par telle rue, rentre pas par là ». Elle me disait « fais attention à la police ». Donc, c'est une angoisse que j'avais au fond de moi et que j'avais envie de retranscrire dans le film. Mais je n'aime pas non plus les raccourcis qui disent que non, mais tous les policiers sont racistes. Il faut faire attention quand t'es noir parce que dès qu'un policier te voit... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais à une manifestation pour la justice, pas de justice, pas de paix, Adama Traoré, là. Sur le chemin du retour, il y a des policiers qui sont venus me parler. Ils étaient très gentils. Ça m'a déstabilisé. Mais je me suis dit « mais c'est aussi la réalité ». Il y a des policiers qui sont gentils. Ils ne sont pas tous eux. Même s'il y en a qui sont limites et qui sont déviants et qui ont un rapport assez conflictuel avec une certaine partie de la population, ce jour-là, quand je rentrais, il y a des policiers qui ont été hyper gentils avec moi. Alors ces mouvements-là entraînent aussi une réflexion pour faire changer les choses, pour notamment plus de visibilité, plus de représentation des Noirs, notamment dans les espaces médiatiques et culturels. Vous êtes acteur. Comment est-ce que vous pensez que les choses doivent et peuvent changer ? Moi, je pense que les choses vont changer et évoluer à partir du moment où nous aussi, les gens issus de la diversité, on ne se limitera plus dans notre imaginaire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, l'imaginaire, les gens dans lesquels je pouvais me projeter, c'était les footballeurs et les rappeurs. Et donc je trouve que maintenant, moi, j'ai réussi à faire un film, mais il y a Omar Sy qui est là, il y a Christiane Taubira qui est en politique. Moi, je ne pense pas qu'il faille attendre que les autres nous donnent. Il faut que nous, on aille prendre et qu'on s'émancipe et qu'on soit à la hauteur de ce pays, à la hauteur de la France et qu'on assume d'avoir aussi des gros postes à responsabilité. Moi, je suis de ceux qui disent que... En fait, je m'en fous qu'on mette deux Noirs et un Arabe dans Joséphine Angegardien. Mais par contre, j'aimerais bien que des Noirs et des Arabes et des handicapés et des Asiatiques et tout le monde puissent aussi s'exprimer sur TF1 et avoir sa propre série, avoir son propre point de vue, tout ça. Donc pour moi, les choses, elles vont changer à partir du moment où nous-mêmes, on va commencer à faire des choses. Je voudrais juste qu'on termine en musique avec les sons peut-être qui vous accompagnent dans cette période un peu compliquée. J'aime bien DMW, Mafa Mafa. C'est de la musique du Nigeria, c'est de l'afro beat, voilà, super. J'ai découvert un groupe il n'y a pas longtemps qui est super génial qui s'appelle Mordecher et le titre du morceau, c'est So We Won't Forget. Et il y a la house sud-africaine que j'ai remarquée dernièrement sur Internet. La chanteuse s'appelle Asana et le morceau s'appelle Your Love. Bon, on va aller écouter tout ça, plein de choses à découvrir. Merci beaucoup, Pascal Zadier, et bravo pour votre film. Bravo à vous aussi, merci. Mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout. Ça va. Je ne suis pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap.